Que pensez-vous des autres candidats ? Je suis le dernier, je l'ai fait exprès, pour avoir une lecture. Parce que nous, ce qu'on voulait, venir en tant que technocrate, s'incruster, régler les problèmes et repartir. C'était ça l'objectif. On ne cherche pas à être président. On cherche tout simplement à régler les problèmes urgents. C'est aussi simple que ça. Alors, pour l'instant, tous les prétendants, ils ont leur programme vide. Il n'y a aucune lisibilité. Que des promesses, des généralités. Moi, je viens avec des solutions concrètes. L'argent, je sais où le trouver. J'ai dit, c'est fini, on ne va plus tendre à nommer à l'étranger. C'est fini. On va vider nos poches. C'est tout. On va vider nos poches de manière intelligente. Un problème, quand il est complexe, il faut le subdiviser en éléments simples et le régler. L'exemple que je donne, c'est l'exemple de Bébé Moubou. 4 millions de Français poids. Tous les Sénégalais ne peuvent pas avoir les 4 millions. Mais répartir sur 4 000 personnes, ça fait 1 000 fois. Sur 40 000 personnes, ça fait 100 000. C'est aussi simple que ça. Je vais subdiviser mes questions. Tous les problèmes que nous avons, et on va les confier à des technocrates de haut niveau. Et je vais même vous dire une chose. Je serai exigeant. Mais par rapport à celui qui va gérer le ministère de l'Information, il sera parmi vous. Il sera parmi vous le meilleur journaliste. Le meilleur moment d'entre vous, c'est lui que la mouvance va cocter pour nous parler de l'Information, de la vraie information. Ça, c'est un scoop. Et je le réveille tout de suite. Il sera un enfant du pays, il sera un homme de presse, une femme de presse qui sera coctée par la mouvance. Je vais vous proposer un pronostic. Si aujourd'hui, Beno et PDS, par exemple, se postulaient en premier et deuxième, en cas de deuxième tour, vous allez vous aligner vers quel camp ? Ma coalition va gagner au premier tour à 80%. C'est bon, c'est bon.